EDF et le changement climatique Dans un contexte d'urgence climatique, il s'agit dès à présent de réduire la dépendance de nos sociétés au carbone et de limiter le recours aux énergies fossiles, notamment pour les transports, les bâtiments et la production d'électricité. Le groupe EDF y travaille de deux manières, en aidant ses clients à réduire leur empreinte CO2 d'une part et en produisant de l'électricité bas carbone d'autre part. EDF encourage ses clients, particuliers, entreprises et collectivités, à consommer moins et mieux via des partenaires. En s'appuyant sur la révolution numérique et en développant des systèmes intelligents, le groupe permet à ses clients de piloter leur consommation et de devenir acteurs de leurs économies d'énergie. La production d'électricité d'EDF en France est l'une des moins émettrices de gaz à effet de serre. En s'appuyant sur les performances du nucléaire, le groupe entend accélérer le développement des énergies renouvelables et des énergies locales avec l'ambition de doubler sa capacité de production renouvelable au niveau mondial d'ici 2030. Il accompagne la transition énergétique des villes et des territoires, qui sont des acteurs incontournables de la lutte contre le changement climatique. Ces actions portent sur le conseil en amont, la production d'énergie à partir de ressources locales, l'efficacité énergétique et la mobilité. La question du changement climatique ne concerne pas seulement la réduction des émissions de CO2. Elle comprend aussi l'adaptation aux conséquences déjà visibles des dérèglements climatiques. EDF anticipe et adapte ses installations industrielles aux alléas climatiques de plus en plus fréquents, en les rendant plus résilientes. EDF, acteurs engagés pour le climat.